Tout le week-end, vous avez peut-être profité en France de l'allègement des règles du confinement. 20 kilomètres, 3 heures, certains en ont profité. Un peu trop au goût des voisins et des policiers. À Saint-Marcelin, en Isère, 200 personnes se sont rassemblées lors d'une free party dans la nuit de samedi à dimanche. Et Jean-Luc Boujon, plus d'une centaine ont été verbalisés. Oui, effectivement, au petit matin, une centaine de personnes sur les 200 présentes la nuit précédente ont reçu un PV pour non-respect du confinement et non-port du masque. Mais le mal était fait, puisque la rêve partie avait déjà eu lieu durant plusieurs heures sur ce site d'une usine désaffectée, en bordure de l'autissement, en plein centre-ville de Saint-Marcelin. Les 200 teuffeurs venus de toute la France et même de pays frontaliers étaient arrivés la veille au soir. Au dernier moment, impossible de prévoir l'endroit et surtout impossible pour les 50 gendarmes présents sur place d'intervenir car les teuffeurs étaient préparés, explique le maire Raphaël Moslin. Eux, ils avaient barricadé le site. Les pompiers et les gendarmes ont reçu des cailloux parce qu'ils avaient barricadé l'accès. Il y a toute une stratégie. C'est pensé, c'est réfléchi. Ils cherchaient la confrontation en début de soirée. Moi, j'y étais jusqu'à 2h30 du matin. Il y avait un grand feu, un grand brasero. La fête techno à tue-tête. Alors le maire qui, dans la nuit, a quand même tenté de dialoguer avec l'une des participantes. C'était une personne qui avait 35 ans et qui venait pour faire la fête, qui estimait que c'était la liberté. Avant tout, c'était la liberté. J'ai essayé de raisonner, mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Et vous lui avez parlé du confinement, du Covid ? Non, non, c'est faux. C'est les médias qui ont monté le confinement, le Covid. Enfin, c'est du hors-sol. Voilà, on a compris que personne n'avait de masque samedi soir et donc le risque de clusters géants dans les jours qui viennent n'est pas à écarter. Le recueil d'une centaine d'identités pour dresser les PV sera peut-être très utile dans très peu de temps. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la région Rhône-Alpes, en direct de Lyon. Merci.